Donc, bonjour à toutes et tous et bienvenue à cette séance d'information sur les laboratoires nordiques interdisciplinaires. Donc, c'est une initiative, on est très excités de vous la partager aujourd'hui, qui est lancée par les programmes SMART et Sentinelle Nord. Je m'appelle Marie-France Gévry, je suis coordonnatrice des programmes de formation à Sentinelle Nord. Donc, Sentinelle Nord, c'est à l'Université Laval, c'est un programme de recherche qui mise sur la force de la transdisciplinarité pour adresser des enjeux complexes du Nord en changement. C'est une communauté qui regroupe plus de 600 jeunes chercheurs, 200 professeurs et plus de 400 partenaires à l'international. Donc, on déploie beaucoup d'activités de formation, beaucoup d'activités expérientielles. On a essayé de s'adapter en contexte pandémique. C'est un peu en réaction à ça qu'on vous propose les laboratoires nordiques interdisciplinaires aujourd'hui. Je passe la parole à Mireille. Bonjour à tous, mon nom est Mireille Quimanaire et je suis coordonnatrice par intérim du programme Fonce et Smart qui est dédié à la formation des scientifiques et des ingénieurs à l'interface entre l'optique et les domaines d'application comme l'environnement, la nutrition, la santé. Donc, Fonce et Smart se concentre sur l'ingénierie des nouveaux outils optiques et s'attaque aux défis du déploiement dans les environnements extrêmes, dans les conceptions intelligentes, autonomes et adaptatives. Donc, l'objectif de cette séance d'aujourd'hui est de vous exposer un peu plus en détail ce que sont et ne sont pas les laboratoires nordiques interdisciplinaires. On va vous parler aussi plus en détail du déroulement de cette initiative au cours de l'année. On va vous partager l'expérience des étudiants ayant piloté le projet expérientiel NEGE cette année et enfin, on va vous exposer les projets qui sont en recrutement. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que sont les laboratoires nordiques? Donc, nouvelle initiative, une opportunité de tester des hypothèses de recherche à haut risque et haut potentiel dans un cadre sécuritaire. Donc, ici, on est dans des espaces d'expérimentation, de réseautage où on va vraiment aller chercher un objectif d'innovation, d'interdisciplinarité. À travers cette aventure qu'on vous propose, on veut vous encadrer pour vous permettre de développer vos compétences en collaboration interdisciplinaire, faire faire vos connaissances dans les enjeux nordiques. Donc, les enjeux que vous allez devoir attaquer. Vous allez pouvoir bien les creuser en équipe, mais également apprendre des autres projets qui vont se faire en parallèle du vôtre. Dans chacun des projets, il y aura une composante technologique. Donc, ça sera une opportunité pour vous de voir dans quelle mesure les nouvelles technologies, les technologies actuelles peuvent répondre à des questions complexes du Nord. Donc, on ne recherche pas nécessairement que des gens qui travaillent au niveau de cette technologie-là, mais vous serez en mesure de voir comment elles peuvent s'insérer dans la recherche nordique. Un élément qui est fondamental dans notre initiative, c'est la gestion de projets. Donc, on est conscient que dans un projet de recherche habituel, souvent, on est dans une situation peut-être un peu plus étroite où on va réaliser la recherche. On ne sera pas nécessairement à la genèse de l'hypothèse. Donc, on vous invite maintenant à participer à l'idéation du projet de recherche et d'aller jusqu'au transfert des connaissances dans une échelle un peu accélérée d'un an, mais qui va vous permettre vraiment de vivre chacune de ces étapes-là. On vous invite également à participer à des formations en gestion de projet. Donc, on ne vous laisse pas libre de développer vos compétences. Oui, vous allez pouvoir le faire, mais on va également vous outiller. Donc, vous allez être encadrés également par des mentors, des gens de certaines disciplines, mais aussi de partenaires nordiques qui vont participer à l'initiative. Et maintenant, voici ce que les laboratoires nordiques ne sont pas. Donc, d'abord, ce ne sont pas une deuxième maîtrise ou un deuxième doctorat. Il s'agit vraiment d'une expérience qui est complémentaire et bonifiée par rapport à vos études graduées. D'ailleurs, ça se reflète dans le temps d'implication qui est raisonnable, comme on va le voir plus tard avec Marie-France, puisque les laboratoires nordiques ne doivent pas être une entrave à vos études graduées. Il ne s'agit pas non plus d'une perte de temps. Au contraire, le temps que vous investissez dans les laboratoires nordiques vous permettra de développer des nouvelles connaissances, des nouvelles compétences qui vont être utiles pour le reste de vos études, mais aussi pour votre entrée sur le marché du travail. Ensuite, les projets du laboratoire nordique, ce ne sont pas des projets qui sont dirigés par des professeurs. Au contraire, c'est les étudiants qui feront la gestion entière. Par exemple, la gestion du budget, la gestion du projet, la gestion avec les autres membres de l'équipe, etc. Il faut aussi mentionner que les laboratoires nordiques vous permettent de sortir de votre zone de confort, d'oser et de risquer. Donc, il ne faut pas s'attendre à travailler avec des étudiants qui savent les mêmes choses que vous. Il ne faut pas non plus s'attendre à mettre à profit seulement les expertises que vous détenez déjà. Le but ici, c'est vraiment d'élargir vos connaissances et votre champ d'expertise. Et pour finir, non, les LNI, ce n'est pas un voyage dans l'Arctique. On travaille sur des projets nordiques, dont certains qui vont mener au déploiement des instruments, mais il faut savoir que la majorité du travail va se dérouler en principe à l'Université Laval et ses environs. Par exemple, ça pourrait être à la forêt Montmorency. Donc, on suit aussi l'évolution de très près, l'évolution de la pandémie. Et au cours de la prochaine année, on pourra réévaluer en temps et lieu la possibilité d'un déploiement dans le Nord. Merci, Mireille. Si on regarde un peu de plus près comment ça se passe dans le temps, donc un projet sur un an, comme on vous disait, ça vient d'être lancé dans la paille de recrutement actif. On espère que plusieurs d'entre vous seraient intéressés à tenter le coup. C'est une expérience quand même assez unique où on vous permet vraiment d'élargir vos horizons, comme le disait bien Mireille. Donc, ça commence avec un atelier de démarrage le 28 mai. Donc, la période de recrutement est jusqu'au 19 mai et les candidats retenus seront avisés le 21. Et puis, dès le 28 mai, un atelier de démarrage qui va vous inviter à entrer en contact avec votre équipe et aussi de bénéficier d'une formation sur l'écriture d'une demande de subvention. Parce que, eh oui, vous serez invité à écrire une demande de subvention en équipe, donc sur un format un peu réduit de ce qui se fait dans les organismes subventionnaires, mais on croit que c'est une expérience qui est extrêmement formatrice pour vous, comme professionnels, comme jeunes chercheurs, de vous faire vos armes de façon sécuritaire en équipe à l'écriture d'une demande de subvention. Donc, cet exercice va se dérouler du 28 mai au 9 juillet. Donc, à votre rythme en équipe, vous aurez à faire cette écriture-là. Par la suite, cette demande-là va être évaluée pendant que vous serez en vacances et que vous pourriez vous profiter de l'air post-COVID selon les possibilités en vigueur et vous aurez une rétroaction sur votre demande à la mi-août. Ici, l'objectif, ce n'est pas de bloquer tout projet, c'est de fournir des commentaires utiles pour recadrer ce que vous proposez de manière à ce que vous puissiez évoluer dans la bonne direction. Donc, une formation sur la gestion de projet scientifique va vous être offerte en septembre et puis vous serez en mesure, à ce moment-là, de commencer à voir comment vous souhaitez vous organiser en tant qu'équipe, comment vous allez partager vos responsabilités en tenant compte que vous avez votre projet de maîtrise ou de doctorat qui est en cours et vous devrez vous partager les responsabilités en fonction de vos intérêts, en fonction de vos disponibilités et de ce que vous pouvez mettre à profit du projet. Un coordonnateur étudiant sera attaché à chacun des projets pour vous aider vraiment à bien balancer le travail et vous assurer que vous soyez en mesure vraiment de piloter le projet dans la bonne direction. Mais vous serez quand même impliqué dans la gestion de votre projet. Pendant la période d'octobre à mars, vous aurez cette période de gestion des risques aussi, des risques qui sont multiples en contexte d'interdisciplinarité et d'innovation. Les risques peuvent être multiples et peut-être que vous pouvez individuellement ne pas les voir venir, mais avec la complémentarité de vos collègues, on pense que vous serez dans une bonne posture. Il y aura le développement, le déploiement d'un prototype, également des analyses préliminaires des données et des rencontres mensuelles avec vos mentors. Donc, les mentors, ce n'est pas eux qui vont vous dire quoi faire, mais ils vont vous poser des bonnes questions pour vous amener peut-être dans une direction qui va être structueuse pour vous. Mais vous êtes les maîtres d'oeuvre du projet. Et enfin, on le met à la fin de sans se faire des connaissances, mais vous aurez quand même une réflexion à faire dès le début du projet. Donc, vous aurez une présentation finale à faire à la communauté de Sentinelle Nord, mais également, on pense qu'il y aura d'autres initiatives à mettre en place au niveau du transfert des connaissances. Donc, on vous laisse le soin d'imaginer ce que ça sera. Il y a plusieurs façons de communiquer sa science en fonction des publics cibles que vous aurez à identifier. Vous aurez la liberté de voir vers où vous voulez aller. Donc, votre rôle dans les projets, bien, c'est être présent pour l'idéation, brasser les idées, entrer dans cette zone très inconfortable où on apprend à se connaître, où on ne parle pas le même langage, où on apprend à bâtir ce langage commun-là ensemble et identifier la voie qu'on va adopter pour notre projet. Donc, participer aux échanges de perspectives, également participer à l'écriture de la demande de subvention, vous allez participer à la gestion du projet, comme on disait plus tôt, avec votre coordonnateur associé, qui est aussi un étudiant, et participer aux étapes selon vos capacités à intérêt. On ne s'attend pas à ce que, si vous êtes, par exemple, un anthropologue, on ne s'attend pas de vous d'aller calibrer un laser, OK? Donc, ce n'est pas l'objectif. Ce qu'on souhaite, c'est que vous soyez capables de communiquer entre vous pour viser un objectif commun. Donc, vous allez vraiment apporter vos forces, mais à terme, vous aurez collectivement atteint votre objectif. Donc, le temps estimé, bien, il y a un petit crunch à donner pour démarrer. Donc, pourquoi on commence si tôt? Bien, c'est parce qu'on veut vous donner le plus de temps possible à l'automne pour vraiment entrer dans le vif de votre projet. Donc là, maintenant, on brasse les idées ensemble en juin-juillet pour développer ce projet-là, écrire la demande de subvention. Et après, c'est une moyenne, 3-4 heures semaine, donc l'équivalent d'une demi-journée à mètre par semaine pour la période de l'automne et de l'hiver. Donc, ça se peut qu'il y ait une semaine que vous décidiez de donner un coup et de faire 15 heures, et qu'une autre semaine, il n'y en ait pas. Donc, c'est vraiment, selon le partage des responsabilités, selon les objectifs que vous allez établir en équipe, que ça va se déterminer. Donc, ça va être important d'être transparent par rapport à ce que vous pouvez mettre comme contribution et ça va être fait de façon très inclusive selon ce que vous pourrez apporter. Donc, cette année, comme on disait tout à l'heure, pandémie. Donc, c'est arrivé comme ça, comme un cheveu sur la soupe. On a dû composer avec. Sentinelle Nord, on a l'habitude de faire des écoles doctorales dans le Nord, de faire des bootcamps expérientiels. On a dû survirer de bord et puis aller avec un autre format. On a eu la chance d'avoir un groupe d'étudiants très motivés à l'intérieur du programme CIMAS qui ont tenté le coup. Donc, je vais laisser Mireille présenter le projet. Oui, donc, il s'agit du projet Expérientiel Neige, qui est un projet en équipe étudiante multidisciplinaire qui a été lancé à l'automne dernier. Donc, je vais laisser la parole à Benjamin Bouchard, qui est étudiant au doctorat en génie des eaux, et Raphaël Larouche, qui est étudiant à la maîtrise en biophotonique. Et ils vont vous relater plus en détail leur expérience avec le projet Neige. Super. Merci. Merci, Mireille. Est-ce que vous voyez mon écran présentement? Parfait. Parfait. OK. Donc, bonjour tout le monde. Je me présente. Je m'appelle Benjamin. Je suis étudiant au doctorat en génie des eaux. Aujourd'hui, avec mon collègue Raphaël, on va vous présenter le projet Neige auquel on a participé lors de la dernière année, qui se veut un peu être un prélude au laboratoire nordique. Donc, en gros, le projet Neige, qu'est-ce que c'est? Bien, on a été huit étudiants de plusieurs départements qui ont installé plus d'une trentaine de capteurs à fibre optique à la forêt Montmorency pour prendre des mesures du rayonnement solaire en continu pendant tout l'hiver. L'idée, c'était que ces capteurs-là soient enfouis par la neige pour voir l'atténuation du rayonnement par le couvert neigeux dans des arbustes et dans un milieu ouvert. Le frais saillant qui est peut-être le plus intéressant ici, c'est que du moment où est-ce qu'on a eu la rencontre initiale pour faire le projet, juste qu'au déploiement d'instruments fonctionnels sur le terrain, il y a six semaines qui se sont écoulées, ce qui est très rapide. C'est donc dire qu'il y a eu beaucoup de proactivité de la part des étudiants, beaucoup de communication, de travail en équipe qui a dû être fait pour finalement réaliser ce qui est un peu, je ne dirais pas un exploit, mais qui est un travail assez impressionnant. Donc, la présentation va aller comme suit. D'abord, je vais vous présenter comment le projet est né. Ensuite, vous parler de la problématique scientifique du verdissement arctique. Ensuite, Raphaël va traiter des aspects techniques, va traiter du déploiement du travail de terrain. Il va vous présenter également des résultats préliminaires qu'on a obtenus. Et on va conclure avec un, on va faire le pont entre cette première phase, le projet NEGE de l'an passé et les laboratoires nordiques. Donc, le projet NEGE, d'où ça vient en fait, c'est une initiative des programmes SMART et Sentinelle Nord. Comme Marc-France et Mireille l'ont expliqué précédemment, SMART et Sentinelle Nord, c'est vraiment des programmes de recherche qui s'intéressent aux enjeux auxquels sont confrontés les communautés nordiques. Et ça, par rapport à l'innovation d'instruments, mais aussi tout ce qui est en lien aux problématiques sociales, aux problématiques environnementales. En temps normal, évidemment, les projets SMART et Sentinelle Nord vont mettre sur pied des écoles doctorales qui vont avoir lieu chez les communautés nordiques. Comme la pandémie a eu lieu, cette avenue-là n'était plus possible. Donc, il y a eu un gros remue-méninge pendant l'été afin de trouver une alternative. Et finalement, on en est venu, les coordonnateurs avec certains étudiants, on en est venu à la solution que de peut-être faire un projet à la forêt Montmorency, qui est non loin de Québec, pouvait être une alternative intéressante afin d'offrir de la formation sur le travail de terrain en milieu qui s'apparente à un milieu nordique. Comme j'ai dit tout à l'heure, on est 8 étudiants des départements de génie des eaux et de génie physique à avoir participé au projet. On est tous des étudiants qui ont chacun leur projet de doctorat, chacun leur projet de maîtrise. On a des directions, des co-directions différentes également. Mais ce qui nous a un peu unis, c'était cette envie-là d'entrer dans un défi, je dirais, scientifique de multidisciplinarité, d'en apprendre, d'apporter chacun nos forces au projet, travailler en équipe avec des gens de d'autres horizons qui nous ont stimulés à participer au projet. Puis finalement, en travaillant comme ça en équipe de personnes de différents horizons, on n'a pu en arriver à des résultats assez intéressants. Pour ce qui est de la problématique du verdissement arctique, donc globalement, on observe dans les dernières années une augmentation du nombre de zones de végétation dans les environnements arctiques. Évidemment, ça, c'est dû au réchauffement climatique. Comme de fait, les hivers sont moins longs, les étés sont plus doux également, ce qui favorise l'émergence de la végétation dans les environnements arctiques. Cette végétation-là va faire en sorte qu'il y a davantage de neige qui va s'accumuler. Ce qui dit davantage d'accumulation de neige, j'ai également un pouvoir isolant qui est plus fort. Ce pouvoir isolant-là va faire en sorte que les sols vont avoir moins tendance à geler, mais aussi que le pergélisol va avoir tendance à dégeler. Le dégel du pergélisol va relâcher des gaz à effet de serre, comme principalement le méthane, qui vont venir exacerber le réchauffement climatique et éventuellement augmenter le verdissement arctique. Voyez un peu la boucle de rétroaction climatique dans laquelle ce phénomène-là est impliqué. En gros, nous, ce qui nous intéresse, c'est l'observation de la lumière. Pourquoi? Parce que la lumière du soleil est un facteur prédominant qui contrôle les bilans d'énergie et les bilans de masse à la surface de la planète. Nous, ce qu'on veut voir, c'est comparer l'effet des arbustes sur l'atténuation, la transmission de la lumière dans le manteau neigeux pour voir comment ça peut affecter ces bilans d'énergie-là. On a installé un système de mesure optique dans un environnement qui est ouvert pour pouvoir le comparer à un autre environnement qui est arbustif à côté, auquel on a installé des instruments similaires et voir un peu quel est l'effet sur des arbustes, finalement, sur la transmission de la lumière dans la neige. Évidemment, ce projet-là, il y a eu plusieurs contraintes. D'abord, la contrainte de temps. Donc, en six à huit semaines, on a passé au travers plusieurs étapes. En fait, les étapes, une partie des étapes auxquelles vous allez, dans les laboratoires nordiques, auxquelles vous allez participer, c'est-à-dire planification, le design des instruments, la construction de ceux-ci, faire des tests, calibrer, déployer, mettre sur pied un système d'acquisition de données également pour recevoir les données en temps réel. On avait un budget aussi qui était limité. On voulait s'en tenir en deçà de 5 000 $ pour l'achat d'équipement, des ressources humanitaires. Bien qu'on était huit étudiants à participer au projet, on était tous, c'est un projet qui est en marge de nos projets de doctorat et de maîtrise. Donc, on est loin d'être 40 heures semaine sur ce projet-là. Mais néanmoins, il a fallu mettre quand même du temps au moment opportun pour mettre sur pied tout ce système de données-là. Autre contrainte par rapport à l'acquisition des données. Évidemment, on voulait avoir les données en temps réel et directement à la maison, pas avoir à aller sur le terrain les télécharger comme ce qui peut être le cas dans un environnement arctique où est-ce que c'est moins accessible. Et finalement, autre contrainte par rapport à l'installation des instruments. On voulait installer suffisamment de capteurs pour avoir quelque chose de représentatif des deux environnements à l'étude et pour pouvoir avoir des résultats qui sont intéressants à analyser pour justement avoir des analyses rigoureuses de ces résultats-là. Je vais passer la parole à Raphaël pour la suite. Bonjour tout le monde. Donc, moi je suis comme Benjamin l'a dit étudiant en biophotonique qui a un background en génie physique. Puis je vais entrer en fait dans le vif du sujet et vous présenter vraiment les instruments, l'instrument qu'on a développé pour mesurer les quantités de lumière dans la neige. Donc, voilà, le système complet qu'on a développé est montré à droite. En fait, c'est comme on savait que le niveau de neige peut atteindre environ deux mètres, ce qui est quand même beaucoup à Alpharim et Maurancy, on a décidé de développer un système qui mesure l'éclairement à différentes hauteurs, donc en huit points, donc en huit hauteurs à l'intérieur de deux mètres. Donc, ça nous faisait en fait huit censeurs entre 20 cm et 160 cm dans la neige. Et en fait là, on avait aussi deux hauteurs étaient liées à une même boîte de jonction, ce qui faisait qu'on avait quatre boîtes de jonction pour les huit censeurs. Et on a répliqué le système deux fois pour mesurer l'éclairement avec les arbustes et l'éclairement non affecté par les arbustes. Aussi, chacune de ces hauteurs-là était analysée à deux plages de longueur d'onde différentes. Donc, une plage plus dans le bleu et une plage dans l'effra rouge. Donc, c'est vraiment le choix a été fait selon, en fait, les propriétés optiques qui sont affectées par les arbustes dans la neige. Donc, en analysant ces deux plages de longueur d'onde-là, on est capable de lier en fait l'impact des arbustes sur les mesures. Donc, c'est ça. Le système optique, comme Benjamin l'a dit plus tôt, était composé de fibres optiques. Donc, le signal de lumière était capté par les fibres optiques qui étaient, en fait, insérées dans des billes. Les billes permettaient d'intégrer le signal et donc de mesurer plus de signal. Et aussi, ça permettait d'enlever, par exemple, s'il y avait un grain de neige qui se déposait sur une fibre optique sans billes, ça pourrait affecter le signal. Donc, cette bille-là permettait d'enlever les impuretés qui pourraient être faites par les grains de neige. Et chacune de ces billes-là était en fait, comme j'ai dit, plutôt liée avec deux fibres optiques à l'intérieur. Comme ça, le signal partait vers le système de détection plus bas et pouvait être séparé sur chacun des détecteurs qui sont des photodiodes qui étaient recouverts d'un filtre pour l'analyse dans le bleu et dans le rouge. Donc, tout ça, tout ce système-là était justement dans les boîtes de jonction avec des pièces mécaniques qui ont été développées par une pression 3D et des connexions spécifiques pour les fibres optiques qui permettaient de venir placer la fibre optique directement devant les photodiodes. Donc, tout ça était capable de rentrer en fait dans une petite boîte de jonction de quelques centimètres de diamètre. Donc, aussi, au niveau du système mécanique, il a été peinturé en blanc pour pouvoir un peu éviter la perturbation du champ de lumière par les tiges elles-mêmes. Donc, au niveau de l'électronique, il a fallu faire le design complet du système électronique. Donc, il y a un étudiant qui s'est occupé de faire le circuit au complet et on a pu le faire fabriquer et tous ces circuits imprimés-là ont été assemblés par un étudiant et ça permettait d'avoir un système qui était spécifique à nos besoins et qui était en fait pas trop cher pour pouvoir rentrer dans les contraintes du budget. Et donc, on avait tous ces huit circuits imprimés-là avec des composantes qui permettaient de venir mesurer la lumière à très faible niveau parce qu'en fait, la neige atténue beaucoup, a une grande atténuation puis qu'il fallait être en mesure de venir détecter la lumière à très faible niveau. Tous ces circuits imprimés-là étaient liés par un câble USB vers un système d'acquisition. Benjamin, tu peux peut-être changer. Donc, le système d'acquisition était en fait avec des microcontrôleurs, des mini-ordinateurs qui étaient liés par USB à chacune des boîtes de jonction et on avait un petit microcontrôleur qui faisait l'acquisition des données et ensuite, les données étaient transférées à un autre ordinateur qui, lui, était composé d'une antenne liée au 3G pour pouvoir faire la transmission des données en temps réel vers une base de données. Tout ce système-là était ensuite alimenté par des batteries qui, elles-mêmes, étaient reliées à un panneau solaire pour pouvoir être en mesure de faire l'acquisition des données pendant tout l'hiver. Donc, tout ça a dû être déployé très rapidement. Donc, en quelques semaines, en fait, après avoir fait l'assemblage, il a fallu déployer pour être en mesure de capter les premières bordées de neige. Mais tout d'abord, il fallait quand même faire le test de ce système-là à l'Université Laval pour voir si tout fonctionnait comme il faut. Et ça nous a permis de voir, en fait, qu'il y avait des petits pépins puis d'ajouter le tir sur certains capteurs qui, par exemple, n'avaient pas de signal. Donc, c'était vraiment une étape importante de pouvoir tester ces capteurs-là avant le déploiement. Ensuite, au niveau de ce déploiement, ça s'est fait de manière… Ça s'est très bien fait, en fait, à la forêt Mémorancy. Un avant-midi, tout a été installé, comme on peut le voir sur la figure de droite, avec, donc, les tiges qui sont dans les arbustes et les tiges qui ne sont pas dans les arbustes. Et aussi, on a installé, en fait, des poteaux avec des graduations pour être en mesure de mesurer avec des caméras la hauteur de la neige en fonction du temps pendant l'hiver. Donc, tout ça s'est bien déroulé pendant une journée à la forêt Mémorancy. Donc, après ça, comme je disais tantôt, les données étaient transférées dans une base de données qui était ensuite interrogée par un site internet pour pouvoir publier et faire le partage des données à toutes les personnes qu'ils désiraient. Donc, sur Grafana, on a fait une interface qui permettait de voir en temps réel chacune des mesures des 8, en fait, des 16 poteaux avec leur longueur d'onde rouge et bleue. Et ensuite, on avait aussi des caméras et des senseurs de température et d'humidité qui permettait d'avoir une meilleure compréhension de l'environnement. Donc, en même temps, pendant l'hiver, il a fallu qu'il y ait des étudiants qui aillent sur le terrain pour prendre des mesures complémentaires. Donc, pour pouvoir bien comprendre comment que la neige évolue au prix de la saison au niveau de ses propriétés physiques et est en mesure de mieux interpréter les données prises par les capteurs. Donc, pendant quatre sorties, les étudiants sont, certains étudiants sont allés prendre des mesures de densité et de propriété physique pour pouvoir relier ça et mieux comprendre nos données prises par les capteurs. Donc, je vais présenter maintenant les données préliminaires qui ont été analysées récemment. Donc, ce qu'on peut voir à gauche, c'est en fait le signal pour différentes hauteurs dans la neige, pour différentes hauteurs de capteurs en fonction de la hauteur de la neige au-dessus des capteurs. Donc, on peut voir que ça fonctionne bien. Donc, plus que la hauteur de neige augmente au-dessus des capteurs, puisque le signal, par exemple, à 32,5 cm, va diminuer en intensité. Donc, on peut voir quand même qu'il y a des phénomènes qui n'étaient pas prévus, qui sont survenus, comme par exemple, il y a des petits pics dans les signaux qui ont, on ne sait pas vraiment pourquoi ça fait ça. Mais aussi, on a des bons coups, comme par exemple, le fait qu'on a observé que les capteurs avaient une réponse semblable à des capteurs en cosinus. Donc, ces réponses-là sont difficiles à obtenir. Normalement, il y a des gens qui travaillent pour obtenir des réponses en cosinus parfaites. Donc, c'est en fonction de l'angle du réellement sur le capteur, il va y avoir une réponse en fonction du cosinus de l'angle. Et en fait, on a réussi à obtenir une forme qui est semblable à des capteurs étonnés, en fait, créés spécifiquement pour ça. Donc, c'était vraiment étonnant et c'était une bonne nouvelle. Autrement, on peut voir avec cette courbe-là qu'en fait, en fonction de la hauteur de l'angle au-dessus des capteurs, il y a une atténuation qui est environ exponentielle du signal. Donc, c'est attendu, mais il reste encore beaucoup de travail à faire au niveau de l'analyse des données. Donc, maintenant, pour le futur, qu'est-ce qui nous attend? Il reste encore beaucoup d'analyse des données à faire. Il faut aussi, en fait, on se questionne à savoir est-ce qu'il y a des possibilités d'améliorer le système et avoir des données encore de meilleure qualité. et on est en train de regarder et voir si nos données, en fait, ils sont, en fait, de bonne qualité pour voir la meilleure manière de les valoriser et de les partager à la communauté scientifique. Donc, on est en train de regarder ça et, bien, vous allez pouvoir contribuer à l'amélioration de ce projet-là dans la deuxième phase du projet de l'âge. Donc, c'est vraiment un projet qui était super intéressant. Donc, c'était super. En fait, on était une équipe très dynamique. On était toujours en train de se parler et on avait beaucoup d'interactions. Donc, si vous êtes habitués d'avoir un projet, par exemple, de maîtrise qui est simplement vous dans votre projet, donc c'est sûr que s'impliquer dans un projet avec plusieurs d'étudiants comme ça, c'est très dynamique puis on est vraiment, on a réussi à développer, faire le protétipage et faire le design du protétipage et l'assemblage en vraiment peu de temps. Ce qui fait en sorte qu'on était toujours en train de se parler puis c'était super dynamique. Et on était vraiment porté à être, donc, dans la solution de problème et l'ingéniosité pour arriver à la meilleure solution rapidement. Et en fait, c'est ça, c'est aussi beaucoup disciplinaire parce qu'on avait, par exemple, à avoir des, en fait, voir des côtés d'électronique, par exemple, d'optique, mais aussi de transferts radiatifs dans la neige puis de biologie un peu. Donc, c'était vraiment un projet qui rassemblait plusieurs domaines d'études qui étaient super intéressants. Donc, c'était vraiment le fun puis je vous encourage à nous joindre pour le futur puis pour pouvoir améliorer tout ça puis avoir des données qui sont intéressantes pour l'étude de la neige. Merci. Aussi, dans le fond, on a un site internet avec un blog et une page Facebook si vous voulez avoir plus de détails sur tout notre processus de développement. Puis, on a eu l'honneur d'avoir la visite d'un orignal pendant l'hiver. Sinon, c'était très, c'était très cocasse. Mais il n'y a rien à briser. Tout s'est mis, tout s'est mis fini. Marie-France. Oui, merci. Je laisse reprendre les reines. Yes, les reines de l'orignal. Les bois. Vous me direz si l'écran partage proprement si on est sur le bon écran? Oui. Excellent. Donc, merci de votre partage. Puis, fait à mentionner qui est quand même pas banal, c'est qu'il y avait une bonne partie de l'équipe qui, en fait, n'étudiait pas du tout dans les sciences environnementales, mais qui appelaient plutôt au centre cerveau. Donc, des gens en neurosciences se sont vraiment mouillés les mains pour aller jouer dans la neige et puis en porter leur force. Ce qui est assez intéressant de voir comment on peut transposer les expertises dans différents milieux puis qu'on peut en retirer des apprentissages. Donc, maintenant, on va y aller avec la présentation des projets en recrutement pour cette année, les projets de laboratoire. Donc, peut-être que certains d'entre vous avaient été les découvrir un peu sur le web. On va vous en peut-être élaborer davantage aujourd'hui pour vous permettre d'avoir une meilleure compréhension de vers où on s'en va. Ces projets-là, comment ils nous sont arrivés? En fait, pour plusieurs, ce sont des projets qui nous avaient déjà été à rapporter, des idées de recherche par des gens dans le Nord qui nous avaient exposé certaines problématiques qui étaient rencontrées. Donc, on cherche par l'entremise des laboratoires nordiques d'essayer d'apporter une solution à ces problématiques-là qui nous ont été apportées. Ce sont donc des problèmes concrets où vous aurez l'opportunité d'apporter une contribution. Tout d'abord, le projet d'approvisionnement en eau potable en gestion des eaux usées dans les villages nordiques. Donc, dans le Nord, comme on en parlait plus tôt, les habitations sont sur pergévisol. Donc, le sol est gelé en permanence. Et puis, ça amène plusieurs contraintes pour les habitations. Donc, vous voyez, ils sont surpilotés. Mais également, au niveau des eaux, il n'y a pas d'égout, il n'y a pas de système d'aqueduc qui est possible dans ces conditions-là. À part dans certains villages où on est un peu mieux outillés, il y a des tuyaux, des péplines à l'extérieur. Donc, le remplissage des eaux pour les habitations se fait par camion. Le vidange des eaux usées se fait également par camion. Il y a un système d'alerte qui est un peu minimaliste avec des lumières rouges et vertes. Mais on ne sait pas ce qui se passe entre la capacité pleine et au moment où le réservoir est presque vide, il n'y a pas de système d'alerte qui est émis. On ne peut pas savoir, on ne peut pas prendre de décisions éclairées quand on utilise notre eau à savoir où est-ce que j'en suis dans mon réservoir. Donc, le projet ici, c'est de développer une technologie qui soit simple, qui puisse être implantée dans chacune des habitations d'un village nordique pour pouvoir avoir une meilleure information sur les taux de remplissage d'eau et d'eau usée à l'intérieur pour l'habitat, mais également d'informer la municipalité dans ses opérations de remplissage et de vidange pour pouvoir adresser, pour aller voir les habitations dans un meilleur ordre de priorité. Donc, on cherche des gens dans tous les domaines. Au niveau des technologies, oui, mais également aussi en aménagement du territoire et en géographie, en tout cas, c'est vraiment à vous de nous proposer comment vous aimeriez contribuer et vous pourrez appliquer. Les membres associés à ce projet, donc les mentors, on est très heureux d'avoir Hélène Avar, qui a participé dans ce projet à titre de citoyenne d'un village nordique. Donc, Hélène Habit à Kudjouak, elle est directrice du centre de recherche du Nunavik. Manuel Rodriguez et Stéphanie Guilhem, tous deux professeurs. Donc, Manuel à l'ESSA des CEL Université Laval et Stéphanie Guilhem en génie civil, qui s'intéressent à l'eau potable, à l'approvisionnement d'eau potable dans le Nord, à la qualité de l'eau également. Et aussi, Jean-Marie Trudeau, qui est le coordonnateur de la plateforme technologique de développement d'instruments Sentinelle Nord, qui va vous mentorer au niveau du développement technologique. Donc, une équipe fort complète. Maintenant, deuxième projet. Oui, donc, le deuxième projet consiste à concevoir et déployer un détecteur de type flat light pour une meilleure sécurité des transports dans le Nord. Donc, en hiver, lorsque les conditions sont uniformément nuageuses, la lumière est dispersée de manière homogène, puis ça entraîne la disparition du contraste et du relief dans la neige. Donc, cette condition-là est appelée flat light et c'est très dangereux parce que les motoneigistes peuvent rouler par mégarde, sur des crevasses, des bosses ou même des falaises, puis ça peut faire basculer le véhicule. Donc, le projet consiste à créer un détecteur de flat light qui peut en quelque sorte mesurer la planéité de l'illumination similaire à un indice UV, par exemple, et fournir à la population des informations qui lui permettent de mieux évaluer le risque lors d'une sortie en motoneige. Donc, à noter que dans ce projet-là, on ne cherche pas seulement des gens qui ont des compétences pour développer des instruments optiques. Donc, on a besoin aussi d'autres expertises, par exemple, en analyse de données environnementales pour attaquer ce genre de problématiques. Donc, parmi les mentors associés, on a deux professeurs en physique à l'Université Laval, donc Daniel Côté et Simon Thibault, qui vont pouvoir aider plus pour le côté technique de l'instrumentation. et on a ensuite Murray Richardson, qui est professeur de géographie et d'études environnementales à l'Université de Carlton, qui va être un expert plus nordique. Et on a ensuite Jason Carpenter, qui est instructeur senior au Nunavut Arctic College à Iqaluit. Donc, on a Daniel Côté avec nous, qui peut peut-être dire quelques mots sur le projet. Oui, merci Mireille. je fais ça, je prends 30 secondes pour dire, il y a quelques années, j'étais allé à Iqaluit, puis j'avais parlé de ce projet-là à tout le monde là-bas, puis il y avait eu quand même beaucoup d'intérêt. Les gens voyaient un projet qui affectait leur vie, puis ils trouvaient ça intéressant, puis en même temps, autant simple que ça peut avoir l'air, techniquement, ça reste intéressant, puis l'impact de ce que ça pourrait avoir si on était capable de mettre des petits détecteurs de flat light dans les stations météo. Murray Richardson fait des stations météo, c'est un peu le spécialiste de ces choses-là, puis si on était capable d'en mettre un peu partout, dispersé sur l'île de Baffin, puis à côté, bien eux, ils pourraient savoir que des conditions de flat light s'en viennent, puis il y a des accidents importants à chaque année. L'année qu'on était allé, il y avait une fille que l'année d'avant, elle avait fait un accident de motoneige quand même assez grave. Donc, c'est quelque chose je pense qui peut avoir un bel impact sur les communautés nordiques. Merci. Merci, Daniel. D'ailleurs, fait à mentionner plusieurs de nos mentors émanent de cette école-là qu'on a fait en 2018 à Iqaluit, donc Jason Murray et Daniel, et on souhaite aussi interpeller les étudiants du programme ETP dans ce projet-là, par l'entremise de Jason, qui est l'instructeur principal au programme d'études environnementales à Iqaluit, de faire aussi du renforcement de capacité à ce niveau-là. Très beau projet qui s'en vient. Ensuite, troisième projet, qui est un peu, d'une certaine façon, la suite du projet NEIGE qu'on vous a exposé tout à l'heure. Donc, un projet qui va être mentoré par Florent Dominé, qui était le mentor principal dans le projet NEIGE, ainsi que Pascal Repars, qui a fait son doctorat sur la modélisation des écosystèmes artistiques, notamment en lien avec les interactions sol et végétation. Donc, projet qui va venir tester un nouveau paradigme. On vous expliquait tout à l'heure l'enjeu du Arctic Greening, donc l'arbustation dans le nord. L'hypothèse actuellement qui est regardée par la communauté scientifique, c'est que le manteau NEIGE, il va faire un sort de manteau pour finalement empêcher le sol de gêler l'hiver et puis peut-être accélérer le DGL du pergélisol. Mais l'hypothèse qu'on souhaite regarder maintenant, c'est dans quelle mesure les arbustes peuvent être conducteurs de l'air polaire. Donc, ils ont une capacité de conduction qui est beaucoup plus élevée que la neige et pourraient refroidir le sol. Donc, agir un peu pour contrebalancer cet effet-là de manteau. Donc, projet qui est fort excitant, donc qui va vraiment être plus au niveau de la recherche fondamentale, mais où on va chercher à développer des capteurs thermiques pour voir ce qui se passe au niveau des interactions végétation, neige et sol. Est-ce que, Florent, tu souhaiterais peut-être dire un petit mot supplémentaire sur le projet? Oui, donc, en fait, actuellement, il y a une grosse incertitude sur l'impact du réchauffement climatique sur le père Gélisol et comment le père Gélisol va lui-même rétroagir sur le réchauffement climatique. En fait, ça pourrait, disons, changer de tout au tout notre compréhension et nos projections du devenir du père Gélisol dans l'Arctique. Donc, en fait, tous les ans, on découvre de nouvelles rétroactions et ça, c'est une nouvelle rétroaction qu'on suspecte. Alors maintenant, comment la mettre en évidence? Voilà. Donc, ça, c'est un peu le sujet de démontrer que cette rétroaction, comment les branches des arbustes pourraient agir comme pont thermique. Donc, c'est un gros défi. Et il y a un autre aspect associé, c'est que l'hiver, dans l'Arctique, il n'y a pas de radiation. Donc, en fait, on a juste ces effets de conduction thermique. Mais qu'est-ce qui se passe en fait au printemps avec le retour du soleil? Parce que la neige, comme vous l'ont expliqué Benjamin et Raphaël, ça, en fait, ça transmettait quand même la lumière. Il y a une partie de cette lumière qui va se retrouver transmise dans le montant neigeux, qui va atteindre ces branches, les réchauffer et ça va pouvoir acheminer la chaleur absorbée par cette branche jusqu'au sol et la réchauffer plus rapidement. Donc, en fait, on s'aperçoit que peut-être que dans les zones qui sont affectées par le verdissement arctique, par Arctic Greening, notre compréhension de ce qu'on appelle le régime thermique du pergélisol est vraiment très insuffisante et qu'il y a ces nouveaux processus, ces interactions entre la conduction de chaleur, la radiation et les branches d'arbre qui doivent être élucidées pour mieux comprendre un peu le devenir du pergélisol dans l'Arctique. Merci, Florent. Donc, un projet particulièrement existant où vous serez vraiment invité à creuser l'hypothèse. On souhaite avoir des gens autant dans les technologies qu'en biologie végétale, qu'en génie mécanique, qu'en génie du bois. Donc, vraiment, c'est ouvert à toutes et tous. Si vous avez des intérêts, vous pouvez appliquer. Donc, le recrutement est en cours, comme on disait, jusqu'au 19 mai, une période quand même assez accélérée. On essaye d'aller rechercher autant des étudiants que des postdoctorats dans toutes les disciplines. On vous invite à visiter le site et à nous faire part un peu de vos préférences. Les équipes vont être faites en fonction vraiment de la complémentarité des gens qui ont appliqué et aussi en fonction de certaines forces techniques. On va essayer vraiment de faire des équipes gagnantes dans la mesure du possible et dans le respect de vos préférences également. Donc, ouvert à toutes et tous de toute université, c'est certain qu'on va avoir un... Il y a certaines opérations qui doivent se faire à Québec, donc le lieu géographique est quelque chose d'important, mais si la contribution que vous souhaitez apporter, elle est tout autre, vous pouvez aussi proposer votre candidature. Il y a quand même une... On va favoriser les étudiants de l'Université Laval qui sont participants au programme, mais toutes les candidatures seront considérées. Et puis, la sélection finale va être partagée le 21 mai, qu'on vous rappelle l'activité de démarrage le 27 mai, donc à mettre à votre agenda si ça vous intéresse de participer pour être certain d'être là pour le lancement. Les premières activités vont vraiment viser à vous mettre en contact avec votre équipe, à créer cette cohésion-là, à vous aider à communiquer entre vous pour bien démarrer puis avoir le projet qui va le plus vous apporter, le plus vous faire apprendre. Donc, si vous avez des questions, donc on a une période de questions qui débute ou sinon, vous pouvez nous écrire à Sentinelle Nord, ça va nous faire plaisir d'y répondre, d'être très réactif. Vous voyez ici des gens qui ont, ça c'est les tours météo justement qu'on avait et Calouit, la tour de Murray Richardson qui avait été prise en photo. On avait aussi plusieurs activités qui ont été faites dans le développement technologique par le passé avec le programme Smart, donc c'est toujours très excitant de travailler en train. Donc, on va passer maintenant à la période de questions. Je vais cesser le partage d'écran et je vais cesser l'enregistrement. Voilà.